Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis Nadia Sabé. Alors, Ariane et moi, nous nous sommes rencontrés pour la première fois à Yopougon, lors de ses débuts dans la musique. Et la première fois, quand on s'est vus, la première fois que je l'ai vus, je me suis dit, c'est qui Lyon ? C'est qui ça ? T'es qui m'aime, il m'énervait même, limite, je ne voulais même pas le sentir. Mais comme on dit, tout ce qui t'énerve finit toujours par te plaire. C'est dans ça, je suis où ? Tu penses que c'est moi ? Oui, c'est moi qui lui ai dit que j'étais mon premier. Il lui ai dit que j'étais mon premier, plutôt au début, il m'énervait. Alors, je n'ai pas vraiment une anecdote, en tout cas, concernant notre première Saint-Valentin. Je n'ai même pas le souvenir. Mais on a passé la meilleure des Saint-Valentin ensemble en 2020. Ils devaient se rendre en France, enfin en Europe, pour une tournée européenne. Mais ils devaient d'abord faire escale au Maroc pour une prestation. Donc, je pars l'accompagner à l'aéroport pour prendre son vol pour le Maroc. Et je lui ai dit au revoir, tu vois, mon qui est limite, je pleurais, quoi. Et je me rappelle que c'était le 13 et le 14. Il devait, il y a son cousin qui lui a dit, « Viens, on va chercher quelqu'un à l'aéroport et tout ça par rapport à mes colis. J'ai des colis et tout ça à récupérer. » Donc, ils vont à l'aéroport ensemble. Ils étaient déjà au Maroc, donc ils vont à l'aéroport ensemble. Et puis, moi, il était tétanisé. Il dit, « Mais attends, c'est quoi ? C'est une blague ! » Il était trop heureux. Pour la demande en mariage, ce qui m'a le plus marquée ce jour-là, je souris parce que j'ai encore les souvenirs qui me traversent l'esprit, c'est la sincérité en fait qu'il dégageait ce jour-là. La sincérité de ses paroles, de son regard, de son sourire, de ses gestes. Tout était sincère. Et je sentais qu'il était prêt, qu'il était prêt pour une autre étape de notre relation. Même si je le voyais en lui, « Bébé, tu sais que je ne suis pas comme ça, mais à cause de toi, tu vois, non, je suis en train de me rendre romantique de toute façon-là. » Mais c'était trop mignon. C'était trop mignon. C'était juste beau en fait. J'étais juste fière de lui. Je suis toujours fière de lui d'ailleurs. Et je n'arrête pas de le dire. La plus belle preuve d'amour qu'Ariel m'ait donnée, c'est de m'avoir convertie. Oui, parce que je n'étais pas chrétienne. Et là, je suis devenue chrétienne. Au départ, c'était par pur amour pour Ariel. Je me suis convertie. Mais au fur et à mesure, au fur et à mesure, par expérience, je m'assois et je dis merci à Ariel. Je dis merci au Seigneur d'être passée par Ariel et de m'avoir convertie. Parce que je suis tellement heureuse en tant que chrétienne. Je suis tellement heureuse. Ma vie spirituelle, je bénis le Seigneur pour ça. Pour la vie d'Ariel. Le fait qu'il m'ait donné une vie spirituelle stable. Mon haïeté, mon amour, mon babe, mon jaune pour son bébé. Pour ces dix années, parce que ça fait dix ans que nous sommes ensemble, pour ces dix années de relation et pour cette Saint-Valentin, je prie que Dieu vous donne encore, 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 encore des sentiments parfaits. Jusqu'à ce que la mort, on ne sait pas. Et sache que je t'aime. Je t'aime et tu le sais. Je ne me limite pas qu'à cette phrase. Parce que ça peut être une phrase banale aussi. Mais je te le prouve au quotidien. Et tu le sais. Je t'aime pour celui que tu es. Avec tes qualités et avec tes défauts. Parce que personne n'est parfait. J'ai aussi mes défauts. Tu as des défauts. J'ai des qualités et tu as des qualités. Et c'est pour ça, en fait, qu'on est ensemble. Pour se compléter. Je complète ce que tu n'as pas. Tu complètes en moi ce que je n'ai pas. C'est en ça qu'on forme à vous. Je prie Dieu de nous garder au progressement, d'un jour encore longtemps et de préserver notre amour.